Bonjour à tous. Dans ce tuto, nous allons voir comment réaliser ce sujet. OK ? WordPress. Donc, première question. Créer et publier un article de 120 à 150 mots qui met à l'honneur Amélie Louré-Chirère pour l'obtention du trophée La Femme de l'Économie. Vous veillerez à la structure du contenu, à la variété des blogs et des médias, à la qualité rédactionnelle, pardon, ainsi qu'au référencement de l'article. Donc, première chose à faire. OK, on va aller créer l'article. Donc, pour ce faire, on est au niveau du tableau de bord. On clique ici au niveau de l'article et ajouter un article. OK ? Donc, pour faire le sujet, regardez, si je reviens, si je descends ici, au niveau de l'annexe, vous avez toutes les informations données pour réaliser un article correct. OK ? Donc, ce qu'il va falloir faire, vous, c'est mettre... Donc, un article est toujours... Donc là, j'en ai créé un avec KJPT. Vous le jouez de l'examen, il faudra le rédiger vous-même. Là, pour les besoins de l'adversice, c'est pas moi qui le rédige. Donc, toujours mettre un titre à champ. Une intro. OK ? Ici, on a deux paragraphes ornés de titre H2. Et enfin, une conclusion. OK ? Ça, c'est la première chose pour votre texte, pour avoir un maximum de points. Il faut que votre texte soit structuré. Donc, le titre H1, on va venir le mettre ici. OK ? Mon titre H1 est en place. Ensuite, je viens toujours mettre une introduction. OK ? Parfait. Ensuite, ici, je vais peut-être vouloir mettre une image pour aérer un petit peu. OK ? Là, je clique sur images. Je vais aller voir dans la médiathèque les images que je peux avoir. Donc, on va peut-être pouvoir mettre celle-là. Et donc, du coup, quand vous mettez votre image, on va déjà gagner du temps en remplissant le texte alternatif, etc., etc. OK ? Donc, au préalable, il faut savoir qu'est-ce que vous allez choisir comme mot-clé. OK ? Donc, moi, je vais choisir « Femme de l'économie » comme mot-clé. OK ? Comme ça, je vais positionner. Quand les gens vont taper « Femme et économie » ou « Femme de l'économie », ils vont tomber sur mon article qui parle d'une personne de mon entreprise. Et comme ça, ils vont voir que ma personne de l'entreprise, donc la Sade Bézienne en l'occurrence, a reçu un prix. Et ça permet d'attirer du trafic qualifié sur notre site Internet. Donc, pour ce faire, regardez. Donc, j'ai dit « Femme de l'économie ». Donc, texte alternatif. OK ? On va mettre… Donc, on va mettre le prénom. Donc, Amélie. Alors là, je le reclame, ça. Lors de sa récompense. Donc, j'aurais décrit l'image comme si c'était un aveugle. OK ? J'aurais bien ma roquette cible à l'intérieur. Donc, moi, ma roquette cible, c'est « Femme de l'économie ». Donc, Amélie, voilà. J'arrête l'heure de sa récompense. On va mettre le trophée de l'économie. Je mets un point. OK. On évite les fautes. Donc, là, regardez. Donc, mon image, elle est là. Amélie, l'auré chérère. Lors de sa récompense au trophée « Les femmes de l'économie ». Donc, là, c'est parfait. J'ai bien ma roquette cible à l'intérieur. Ensuite, je reprends cette phrase. Exceptionnellement, c'est le seul endroit où je vais pouvoir reprendre une phrase pour mettre le titre. Donc, je colle ici. Et ici, regardez. Je vais venir mettre des tirées. Amélie, tirée du 6. L'auré chérère. Lors de sa récompense, je le fais sauter, ça. Parce que ce sont mes mots de liaison. Je ne le remplace pas au tiré du 6. OK. Le haut aussi, je ne le remplace pas au tiré du 6. Là, je mets un tiré du 6. Et là, je mets un tiré du 6. Parfait. Et je ne mets pas d'accent ici. De toute façon, les accents, il nous enlèvera tout seul. Parfait. Ensuite, au niveau de la légende. Donc, la longueur, elle est au choix. OK. Donc là, je vais la décrire comme si je disais. J'écrivais à un aveugle. Pardon. Donc, trois femmes. Lors de la remise du trophée, le point, les femmes, de l'économie. OK. Et ensuite, la description. Donc, c'est trois phrases comme si on décrivait un aveugle et qui doivent être discernues du texte alternatif et de la légende. Je vais regarder ici. Qu'est-ce que je vais mettre ? Je l'écris. Donc, des femmes. Donc, des femmes en tenue de gala tiennent leur récompense. Donc, on donne la récompense entre leurs mains lors du trophée, le point, les femmes, de l'économie. Donc, là, il faudra le faire pour chaque photo que vous mettez dans votre article. OK. Ça va permettre de nous faire gagner du temps et d'optimiser le référencement naturel. OK. Et ensuite, je clique sur sélectionner. Parfait. Mon image est mise en place. OK. Je tape sur entrée et je passe à la ligne. J'appuie sur plus. Donc, là, on a été à l'introduction. Je vais mettre mon premier paragraphe. OK. Pardon. Donc, toujours mon titre qui est H2 ici. Je vais le coller. OK. Je vais mettre mon texte de mon paragraphe. OK. Ici, regardez, vous pouvez publier votre article, bien évidemment. OK. Et ensuite, à chaque fois que vous allez faire un changement, vous allez pouvoir venir le mettre à jour. OK. Ici, regardez, si j'appuie sur ces trois petits crins, je vais pouvoir voir, ici, en cliquant sur structure, mon nombre de mots. Mon nombre de caractères, mon nombre de mots là, pour l'instant, soit 116 mots. C'est pas mal. Je continue. OK. Je vais mettre. Donc, là, ce que je pourrais faire entre les deux, c'est venir mettre une vidéo pour aérer un petit peu tout ça. Donc, soit la vidéo sera déjà à l'intérieur de votre... Donc, là, si on prend l'onglet... Donc, j'ai appelé l'onglet vidéo. Je vais vous expliquer. Hop, je clique sur vidéo. Soit il sera déjà à l'intérieur de la médiathèque. J'aurai juste à venir chercher votre vidéo. Soit on vous aura fourni un lien. D'accord ? Donc, on cliquera sur insérer à partir d'une URL. Un lien YouTube, par exemple, pour faire apparaître la vidéo. OK. On sait que dans... En règle absolue, quand on crée des sites Internet, c'est ce qui est préconisé pour ne pas alourdir les pages. OK. Je fais sur mettre à jour. Et là, regardez. J'ouvre mon front office. OK. Et je commence à voir mon... Donc, j'ai bien mon H1, mon introduction, ma première photo. Mon titre H2, donc de mon premier paragraphe, ma vidéo. OK. Et en dessous, je vais venir mettre mon dernier paragraphe de la vidéo. Donc, j'appuie sur rentrer pour faire apparaître le plus. J'appuie sur plus. OK. Je vais remettre titre ici. Je vais mettre encore un second titre H2. J'appuie sur rentrer. Je vais venir mettre la suite de mon texte. Je vais faire mettre à jour. Je viens ici sur le front office pour rafraîchir. Et là, on voit que c'est pas mal. On a quelque chose de plutôt cohérent au niveau des visuels. On a un texte structuré, donc on n'est pas trop mal. Je vais finir par ma conclusion. OK. Donc, ici, je vais finir par ma conclusion. OK. Pardon. Je mets plus. Je vais mettre un petit titre. Là, je peux carrément mettre conclusion. Je vais en mettre l'article. Je peux l'appeler conclusion. Ce ne sera pas faux. Soit vous le mettez. Celui-là, vous ne le mettez pas. Ça, c'est au choix. J'appuie sur rentrer. Je vais venir coller mon texte ici. Je vais venir faire mettre à jour. Ensuite, ce que je vais faire, je vais préparer. Donc, je vous montrerai après. Ce qu'on va mettre, c'est un bouton d'appel à l'action pour mettre notre lien interne. Ça, je vous le montrerai au moment où on optimise le référencement naturel. Parce que si on revient sur le sujet, regardez. Pardon. Ici, le sujet. Ils vous disent, regardez, si je remonte à la variété des blocs et des médias. Donc là, on a mis quand même une variété de blocs pas mal. On aurait pu rajouter le bloc bannière. Donc ça, je vous laisserai regarder le tuto dans la grille de circulaire. Donc là, qualité rédactionnelle est liée. Et maintenant, on va passer au référencement de l'article. Donc là, on est pas mal. Comme je disais, pour le référencement de l'article, on va vous demander de mettre un lien interne et un lien externe qui vous seront fournis le jour de l'examen. OK ? Quoi ? Surtout pour le lien externe, parce que vous n'avez pas le droit d'aller sur Internet. Et on va voir tout ça au moment où on remplit Host SEO. Dernière chose, pour être sûr d'avoir le maximum de points au niveau de l'article, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? On va faire venir ici. OK ? Donc vous cliquez bien sur réglage si ce n'est pas ouvert. Cochez bien article. Vous descendez. Et il va falloir venir mettre des étiquettes à l'article. Donc les étiquettes, on va mettre, c'est pour que la barre de recherche interne à votre site Internet fonctionne. Donc par exemple, Amélie Louré tiré du 6. Scherer, entrée, trophée. Entrée, femme. Entrée, deux. Entrée, les. Co, mon, mis. Parfait. OK, le 2, vous n'êtes pas obligé de le mettre, pardon. Donc là, on a bien les mots-clés que les gens peuvent taper pour retrouver l'article ici, dans la barre de recherche. OK ? Qui est sur votre site Internet. Ici, bon, il n'y en a pas. En règle générale, normalement, la barre de recherche apparaît soit dans l'entête, soit souvent aussi, on la met dans la barre latérale. Ici, ou la colonne latérale. Le synonyme aussi, c'est site bar. Parfait. Donc maintenant, on continue. Maintenant qu'on a fait ça, OK, on a mis nos étiquettes. Il va falloir venir toujours mettre une image mise en avant. Donc on va faire définir l'image mise en avant. OK, et je vais venir mettre cette image mise en avant. Donc toujours pareil, je ne le refais pas, mais à chaque fois que vous mettez une image, pour optimiser le référencement naturel, il faudra bien remplir tous ces champs. Je vous ai montré une première fois. Donc voilà, remplissez bien tous ces champs à chaque fois. Et ensuite, vous cliquez sur définir l'image mise en avant. OK, on va faire mettre à jour. L'image mise en avant, ici, si je rafraîchis, elle n'apparaît pas ici, sur le front office de votre article. Elle va apparaître ici, en fait. Regardez, elle va apparaître ici. OK. Donc dans les moteurs de recherche. Et elle va également apparaître au niveau de votre page des articles. OK, quand vous cliquez ici, vous allez voir un résumé de l'article. Et il y aura l'image mise en avant qui apparaîtra. Ensuite, on continue. Donc là, je ferme, mais on est pas mal. On ne me demande pas de catégoriser l'article. Par contre, je vérifie. Imaginons que j'aurais une catégorie qui aurait pu être sympathique pour classer mon article à l'intérieur. Je l'aurais mis. Ici, ce n'est pas le cas. Donc, je ne catégorise pas l'article. Pour catégoriser, c'est facile. Imaginons que cet article-là aurait correspondu à une catégorie. Pour le mettre à l'intérieur, on a juste à cliquer pour le mettre à l'intérieur. OK. Donc là, ça, c'est une catégorie principale. OK. Et ça, c'est une sous-catégorie. Parce qu'elle est un petit peu décalée vers la droite. Parfait. Je vous laisse vous référer au tuto sur les sous-catégories si vous avez un doute. Et les catégories. Donc, maintenant, je fais mettre à jour. Parfait. Je vais pouvoir passer au référencement de mon article. Pour passer au référencement de mon article, j'ai dit que le mot que je choisissais, c'était... Le mot-clé que je choisissais, c'était... Femme de l'économie. Donc là, dans le cas de chiffre, je rentre bien. Femme de l'économie. Parfait. Et ici, maintenant, regardez. Je vais avoir plusieurs choses à faire. Donc, déjà, première chose, on va dévouer. On va aller sur l'analyse assez haut, l'ouvrir. Et regardez, il nous dit toutes les erreurs. Donc, en fait, nous, le rôle, là, c'est de faire passer tous les points rouges et de faire passer tous les points oranges en vert. OK ? Donc là, vous avez vu, OK, dans les images, je l'ai déjà mis. Pourquoi ? Parce que j'ai rempli le texte alternatif de mon image qui est ici. OK ? Qui est sur l'article. OK ? Allons-y. Donc, pour le titre SEO. Donc, on met toujours notre cas de cible au début. Donc, regardez. Moi, ce que je vais faire, c'est Femme de l'économie. Découvrez la remise. Découvrez le déroulement de ce trophée. Découvrez le déroulement de ce trophée. OK ? Parfait. Donc là, regardez, je voulais aller un petit peu plus loin. Mais si je rajoute des caractères, on passe en rouge. Donc là, le but du jeu, c'est que vous soyez en vert. Et avec le mot clé au début. OK ? Donc là, si je descends. OK. Eh bien, on voit que requête dans le titre SEO est passée en vert. Je n'ai plus le point rouge. Parfait. Maintenant, OK. Maintenant que nous avons rempli notre titre SEO, il va falloir améliorer notre slug. OK ? Donc, le slug, c'est l'URL de l'article. Et ici, il faut qu'il n'y ait pas de mot de liaison. OK ? Et qu'on retrouve notre requête cible à l'intérieur. Donc là, j'enlève tous les mots de liaison. OK. Et là, on n'est pas mal. Ensuite, je vais venir mettre ma description. Donc là, regardez, au niveau du slug, on va descendre ici. Et on voit que requête dans le slug, une partie de vos requêtes n'apparaît pas dans le slug. Ce qui est normal. Pourquoi ? Parce que, regardez, j'ai mis les femmes de l'économie avec un L apostrophe et économie. Et ici, regardez, on n'a pas le L apostrophe de économie dans le slug. Parce qu'on ne peut pas le mettre. Donc, en fait, ça, ce point orange, vous pouvez le laisser. Vous aurez le matrimon de points. Il n'y a pas de souci. Parce qu'on retrouve bien votre mot-clé ici, dans le slug. Maintenant, on va passer à la métadescription. Donc. Les femmes de l'économie. Récompensées. Récompensées. Récompensées par un trophée. Récompensées par un trophée. Lors de l'événement unique. Récompensées par un trophée. Lors de l'événement unique. Retrouvez tout le déroulement de la cérémonie. Dans cet article. Je vais peut-être dépasser. Oui, je dépasse sur orange. Donc, regardez. Les femmes. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais simplifier. Donc, les femmes de l'économie. Récompensées par un trophée. Retrouvez tout le déroulement de cette cérémonie. De cette magnifique cérémonie. Cérémonie. Dans cet article. Voilà. Et là, c'est pas mal. On est en vert. Ok. Et regardez. Ici, on n'a plus de points rouges concernant. Ok. Notre métadescription. On a bien un recadre dans la métadescription. Ok. Et pensez bien. Pour ne pas que ça vous mette de points orange. Et vous dire que vous n'avez pas mis la roquette cible au début de la métadescription. De la mettre au début. Ok. Voilà. Donc, ma roquette cible, elle est bien là. Elle est bien au début de la métadescription. Parfait. Maintenant, on va passer à la suite. Il nous demande de mettre un lien externe. Donc, le lien externe. C'est un lien que lorsqu'on va cliquer dessus. Ça va nous diriger vers un site externe. À notre propre site internet. Donc, pour ce faire. Moi, je vais aller le récupérer sur internet. Le jour de l'examen, il vous sera remis. Ok. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas le droit d'aller sur internet pendant l'épreuve. Ok. Donc, je vais mettre l'étre au fil. Ok. Donc, on voit que notre lien externe a bien été mis en place. Et on n'a plus le point rouge. Ok. Je continue. Il me demande de mettre du maillage interne. Ok. Donc, le maillage interne, il faudra toujours diriger mon article vers quelque chose qui pourrait intéresser nos prospects et qui a un lien et qui a une corrélation directe avec l'article. Là, ici, il y avait ce que je pourrais faire. Je vais venir diriger les gens vers la page d'accueil de mon site internet. Donc là, je pourrais mettre un bouton d'appel à l'action. Regardez. Appuyez sur plus. Pardon. Je vais faire le bouton. Je vais mettre découvrir notre entreprise. Ok. Et je pourrais soit les diriger. Là, c'est ce que je vais faire. Je vais diriger vers la page d'accueil de l'entreprise. On pourrait également le diriger vers le qui sommes nous. Vous choisissez tout ce qui vous paraît le plus logique en fonction du sujet et du contexte qu'on vous donne. Ça marche ? Ici, si je sélectionne mon bouton, ce que je vais faire, c'est que je vais venir l'aligner mon bouton plutôt au centre. Donc, justifier. Là, je clique ici sur le site du milieu. Je clique sur justifier le bloc au centre. C'est parfait. Je fais mettre à jour. Ok. Et ici, regardez, je vais venir sur mon front office. Allez, je vais récupérer la page d'accueil. Ok. Là, pour la démonstration, vous voyez que la page d'accueil, c'est sur le but d'olive, mais c'est vraiment pour la démonstration. Le jour de l'examen, vous aurez vraiment un site. à l'effigie de la biscuiterie. Ok. Et donc là, regardez, je viens mettre mon lien interne. Ok. Je clique dessus. Je fais mettre à jour. Et regardez, si je redescends, ici, j'ai mon point rouge du lien interne qui a disparu. Maintenant, ils vous disent de mettre la requête dans les titres H2 et H3. Donc, regardez, je me dirige au niveau des titres H2 et H3. Ok. Et je vais mettre les formes de l'économie. Donc, un amangement remarquable pour les fans de l'économie. Je rajoute ma requête cible dans mes titres H2 et H3. L'éco... Non, non. Dans mon champ ici, mais il y est déjà là. Les fans de l'économie. Je vais mettre à jour. Ok. On attend que la mise à jour soit faite. Je descends ici. Et on les change un par un. Et on vient vérifier à chaque fois. Et là, on voit que, regardez, que c'est bon. Ma requête en rouge de mettre la mouclée dans les titres H2 et H3 a bien disparu. Regardez, requête dans les titres. Un de vos titres H2 et H3 reflète le sujet contenu de bon travail. Donc, ça, c'est parfait. Ok. Et longueur de la publication. Donc, normalement, le minimum, c'est 300 mots. Ça, ça va rester en rouge. Pourquoi ? Parce que dans le sujet, on vous demande d'écrire un article de 120 en 150 mots. Donc là, on a optimisé le référencement de l'article. On va pouvoir passer à la question 2, qui est modifier la galerie de la page, notre savoir-faire, en ajoutant les visuels de deux biscuits. Donc, regardez. On va ici. On revient ici en arrière. On va sur page. Toutes les pages. Alors, attendez. Je vais quand même vous montrer. Regardez. Votre article. Il est quand même propre. Ok. On a un article bien structuré, avec une conclusion. Ok. Si je rafraîchis, ici, on va rapparaître notre bouton d'appel à l'action. Donc, c'est très bien. Ok. On a un petit change de structuré, de visuellement propre. Ok. On n'a pas mis que tout le temps le même blog de médias. Ok. Et on a également un bouton d'appel à l'action et une bonne structure. Donc, c'est parfait. Maintenant, nous passons à la question suivante. Donc, je me remets dessus. Modifier la galerie de la page Notre Savoir-faire. Donc, regardez. Je vais aller sur page. Je vais aller chercher Notre Savoir-faire. Je vais cliquer sur Modifier. J'ai mon blog galerie qui apparaît ici. Je clique sur Mediatek pour venir rajouter des photos dans ma galerie. Ok. Pareil. Là, ce n'est pas précisé. Pensez bien, comme vous rajoutez des photos, de bien remplir les différents champs qu'il y a ici. Ok. Ça ne mâche pas de pain. Et au moins, vous êtes tranquille. Donc, cliquez sur Créer une nouvelle galerie. Insérez la galerie. Ok. Je vais mettre à jour. Ok. Et là, si je vais sur le front office. Regardez. J'ai bien ma galerie d'images qui apparaît avec mes deux images à l'intérieur. C'est parfait. Je peux passer à la question suivante. Question suivante, c'est Camille Dupré vient d'intégrer l'entreprise. Créer son compte selon les informations mentionnées dans l'annexe 2. Alors, on va aller créer le compte. Donc, pour créer le compte, regardez, on va sur compte. On va cliquer sur Ajouter un compte. Ok. Et là, on va pouvoir lui créer son compte. Donc ici, si je reviens sur l'annexe 2. Donc, elle s'appelle Dupré-Camy. Ok. Donc là, je vais mettre celle-là à couper pour que ce soit plus facile. Donc, identifiant, on va mettre Dupré-Camy. Voilà. E-mail, donc il vous est fourni. C'est camille.dupré.arroba-de-la-cbien.com Camille. Donc, prénom, Camille. Nom, Dupré. Site web, vous pouvez laisser vide. Ok. Sinon, vous reprenez le nom de domaine qu'il y a ici. Ok. Moi, je vais le laisser vide. La langue, on va en être français. Ok. Le mot de passe, on peut laisser ça. Ok. Et ensuite, regardez, là, c'est important. Pour le rôle, Camille Dupré est affectée au service communication d'entreprise. On va pouvoir créer des articles, publier, ainsi que ceux des autres utilisateurs, sans pouvoir modifier la structure du site. Donc là, regardez, au niveau du rôle. Ça, vous pourrez le télécharger, les différents rôles, au niveau de la circulaire. Je vous l'ai mis au niveau de la circulaire. Ok. Donc, regardez, si on remonte ici, ils vous disent les différents rôles. Donc, on a Supermine, accès à le réglage d'administration d'un petit site. Administrateur, accès à toutes les fonctionnalités d'administration dans un site iné. Éditeur, éditrice, peut publier, gérer les publications, y compris les publications d'autres utilisateurs. Donc là, c'est exactement ce qu'on nous demande dans le sujet. On nous demande qu'elle puisse publier, donc, ses articles, les créer, ainsi que ceux des autres utilisateurs. Et par contre, elle ne doit pas pouvoir modifier la structure du site. Ok. Donc, ça correspond tout à fait au rôle d'éditeur ou d'éditrice. Ok. Donc là, regardez, quand je retourne ici au niveau de ma création du compte, je vais venir me donner le rôle d'éditeur, éditrice. Et je clique sur Ajouter un compte. Pas fou. Regardez, ici, au niveau de la circulaire, je vous ai mis attribuer un rôle, doc à télécharger sur les différents rôles. Cliquez ici. Au moins, vous allez retrouver les différents rôles, là, en résumé. Ok. Il faudra essayer de les retenir. Ensuite, je me remets au niveau du sujet. Donc là, je viens de créer mon compte. Je remonte. Donc, 4. Modifier l'auteur de l'article. Que serait l'amour sans commandice, pardon, en sachant que Max Rucal a rédigé. Donc, regardez. Ici, je suis sur mon tableau de bord. Je vais sur Article, Tous les articles. Je vais sur l'article concerné Que serait l'amour sans commandice. Je clique sur Modification rapide. Ok. Et ici, regardez, je vais pouvoir changer l'auteur qui est dans le sujet Max Rica. Je mets Max Rica, Mettre à jour. Et le tour est joué. On voit bien que l'auteur apparaît ici, qui s'appelle Max Rica. Donc, c'est bon pour cette question. Maintenant, on va passer à la dernière question. Donc, la dernière question. Faire afficher les derniers articles dans la colonne latérale du blog. De telle sorte que les 3 derniers articles soient affichés. Donc, pour ce faire, regardez. Ici, je suis sur mon article. La colonne latérale du blog, elle est ici. Le séminime, c'est Sidebar aussi. Ok. Je vais rafraîchir. Voilà. Donc, ça, c'est ma colonne latérale. Et moi, je vais vouloir faire apparaître mes 3 derniers articles, par exemple, ici. Donc, pour ce faire, regardez. Il faut que j'aille sur mon tableau de bord. Ok. Au niveau du tableau de bord, je vais passer par Apparence et là, Widget. Ok. Ensuite, ici, j'ai la colonne latérale principale. Donc, des fois, elle peut être fermée. Donc, il suffira de l'ouvrir. Ok. Vous allez retrouver tous les éléments qui la compongent. Ensuite, je vais appuyer sur Plus, ici. Ok. Et là, ils vous disent les derniers articles. Donc, ce que je peux faire, c'est soit je passe... Je tape les derniers articles. Donc, je tape Dernier article. Ça me le sort directement. Soit vous faites sur Tout Parcourir. Vous allez le retrouver, regardez, ici. au niveau des widgets, là. Dernier article. Moi, je pense que le plus simple, c'est toujours de taper le nom qu'on demande du bloc ou du widget qu'on vous demande de mettre en place. Donc, là, vous tapez Dernier article. Ok. Là, on voit bien qu'on a tous trois derniers articles qui apparaissent. Je clique sur Mettre à jour. Et ensuite, je viens ici. Je vais pouvoir rafraîchir. Et regardez, j'ai bien les trois derniers articles qui apparaissent. Si on veut faire quelque chose d'un petit peu plus propre et qu'on est un petit peu tâchillant, regardez ce qu'on peut faire. C'est venir rajouter ici un titre H2. En mettant nos derniers... Pardon. Donc, en mettant nos derniers articles. Ok. Je passe la souris dessus. Je le remonte à l'aide de la petite flèche. Je fais Mettre à jour, Scam plus propre. Ok. Et là, quand je rafraîchis, regardez. On a Saiba. On a le mot des derniers articles. Et on a un lien pour cliquer sur chacun de nos derniers articles. Voilà. Vous savez maintenant faire un sujet WordPress et vous êtes capable d'avoir un sur le lien. Bravo. Sous-titrage ST' 501